Générique Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 9 décembre. Regardons ensemble les titres de l'actualité dans l'aube. C'est un pas de plus vers le train électrique. La signature à l'hôtel de ville de Troyes du protocole de financement complémentaire des travaux d'électrification sur la ligne ferroviaire Paris 3. Il manquait 105 millions d'euros dans l'enveloppe globale. Ils ont été trouvés par les acteurs du dossier. Les travaux vont pouvoir enfin démarrer. Il s'agit aussi d'une histoire d'électricité. Le courant coupé ce matin dans l'usine saudi médicale de Plansy-l'Abbaye pour montrer leur mécontentement. Une vingtaine de salariés sont venus en début d'après-midi occuper l'espace accueil d'EDF à Troyes pour réclamer donc le retour de l'électricité sur leur lieu de travail. Et puis les sports avec le reportage de David Muttel sur les clubs au bois qui sont en forme. Les formations du basket-club de Saint-André-les-Vergers de Sainte-Savine Basket et de l'AS Saint-Mortois Handball occupent actuellement la première place de leur championnat respectif à l'échelon national. Ils attendent la montée en fin de saison. Cette fois, c'est sûr, l'électrification de la ligne Paris 3 est sur de bons rails. Vous vous en souvenez sûrement, le président de la République avait fait le déplacement en personne à Troyes le 4 novembre 2010. Nicolas Sarkozy ouvrait officiellement le dossier. Pour le boucler, il manquait tout de même 105 millions d'euros. Un an et un mois après la visite présidentielle, cet argent a donc été trouvé. Les acteurs du projet et les collectivités ont signé le lancement des travaux à l'hôtel de Ville de Troyes cet après-midi. Le reportage d'Annabelle Millet. 105 millions d'euros, c'est la somme qu'apportent l'État, la région Île-de-France et réseau Ferré de France au plan de financement des travaux d'électrification du Paris 3. La signature cet après-midi du protocole portant sur ce financement complémentaire marque l'aboutissement d'un projet attendu par les Aubois depuis près de 30 ans. Une arlésienne qui a longtemps conditionné le développement économique du département. Le fait de ne pas avoir, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, un train électrique n'a pas permis de placer notre territoire sur le développement des grandes lignes de chemin de fer et notamment les lignes à grande vitesse. Donc ça rééquilibre le territoire, ça nous permet de désengorger de manière très significative les difficultés qu'on avait en matière de fiabilité de cette ligne. Ça offrira évidemment une qualité de service public de SNCF beaucoup plus importante que pour les usagers. Et c'est un atout économique très puissant puisque ça nous placera sur la carte européenne des connexions SNCF et ça nous permet aussi maintenant de travailler à terme sur la perspective 2025-2030 de la connexion aux barreaux des lignes à grande vitesse. Je pense à Assens qui mettra la ville de Troyes à 55 minutes de la capitale et donc permettra à des entreprises, des investisseurs de venir plus facilement et plus naturellement chez nous. Aujourd'hui, l'électrification du Paris 3 apparaît comme un remède miracle pour le développement économique. Mais cette électrification, ce sont avant tout 270 millions d'euros de travaux, 135 kilomètres de voies, 10 gares desservies, 41 ponts rehaussés mais aussi 4 ans de travaux. Une ligne électrifiée, c'est d'abord moins de pollution, c'est des conditions de fiabilité en termes de matériel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'exception des fameux matériels bimode-bimoteur que nous avons mis à la disposition de la SNCF sur cette ligne, les locomotives diesel qui tractent les trains pour venir jusqu'au 3 datent d'il y a 40 ans. Et souvent, on sait qu'il y a des retards, il y a des dysfonctionnements de services, il y a des trains annulés. Bon, l'électricité, et je l'espère, au moment où la ligne sera électrifiée, des matériels modernes et une continuité du service dans de bonnes conditions, ce sera évidemment pour l'aube, pour Troyes, un atout nouveau et formidable. L'agglomération troyenne était jusqu'à présent la seule agglomération de la Grande Couronne du bassin parisien de plus de 100 000 habitants non desservis par une ligne SNCF électrifiée. En 2017, donc, cette injustice dénoncée par le maire de Troyes sera réparée. En attendant le début des travaux en 2013, place est faite dès lors aux études détaillées du projet et à la mise en place de l'enquête publique. Du courant, donc, sur toute la ligne Paris 3, mais plus à Sodi Médical. L'électricité a été coupée ce matin dans l'usine de Plancy-L'Abbaye. Une coupure lorsque les salariés étaient à Troyes, au tribunal des Prud'hommes, pour essayer d'obtenir le paiement de leur salaire. Une vingtaine de salariés sont venus en début d'après-midi occuper l'espace accueil d'EDF à Troyes. Ils réclamaient le retour de l'électricité sur leur lieu de travail. Le reportage de Christian Vira. C'est un revers de plus pour les salariés de l'entreprise Sodi Médical. L'électricité de l'usine où ils travaillent a été coupée. Du coup, ils sont une vingtaine à avoir fait les trois quarts d'heure de trajet pour mener ce qu'ils qualifient de manifestation commando au siège d'EDF à Troyes. Remettez-nous le courant, remettez-nous le courant, on veut du courant, on veut du courant. On est parti en train d'ici, on veut arrêter notre travail. Ça fait deuxièmement qu'on se part pour notre entreprise. Donc là, on nous demande tout simplement de nous remettre le courant. Donc vous êtes des professionnels ? 18 mois de combat, on n'a plus de travail, on n'a plus rien. Vous avez arrêté tout pour une salle blanche. On doit remettre tout aux normes pour pouvoir retravailler. Ce n'est en 18 mois de combat fichu en l'air en trois minutes. Qu'on regarde la situation calmement ? Moi, je suis là pour trouver une solution à votre problème. Les salariés de Sodi Médical sont déterminés à occuper les lieux jusqu'à la remise en route de l'électricité dans l'usine. Ce matin, ils se trouvaient au Prud'homme pour réclamer les salaires non perçus d'octobre et novembre. Ils ont pris connaissance de la coupure EDF lors de leur retour à Plancy-l'Abbaye. Sur le coup, on a cru à une simple coupure de courant, comme ça peut arriver avec des travaux. Et puis, au fil des minutes, on s'est bien rendu compte que non. On nous a coupé le courant pendant qu'on était au Prud'homme. À 10h30 que ça a été coupé. C'est quand même un petit peu lâche. La coupure a eu lieu à 10h30, une coupure planifiée. Pourtant, aucun salarié n'était au courant. Ils sont obligés quand même de prévenir le préfet. Mais en fait, c'est eux qui coupent. En fait, il y a des factures qui ne sont pas payées. Donc, ils ont décidé de couper ce matin. Pourquoi ce matin ? A priori, la préfecture a eu un courrier, a été informée il y a une semaine que ça allait être coupé. Cette coupure d'électricité a une incidence sur le cœur même de l'activité, notamment la salle blanche où sont préparés les équipements médicaux. Il y a une soufflerie qui rend cette salle vraiment particulière. Et on peut travailler des produits dans ce contexte-là. Il faut refaire la mise à blanc de l'usine, de la salle blanche, c'est-à-dire la nettoyer. Il y a trois jours de nettoyage, il y a deux jours de ventilation sans que personne ne rentre dans la salle. Et puis après, il y a une certification à avoir. Et là, on peut redémarrer. Redémarrer, peut-être, car les salariés de Sodi Médical attendent du travail depuis le mois d'avril. – Et on a appris en soirée que le courant dans l'usine Sodi Médical sera rétabli par EDF dès ce soir et ce à titre conservatoire. Le dossier sera étudié lundi entre l'électricien et l'administrateur judiciaire de l'entreprise de Plancy, l'Abbaye. Ils ont du mal à digérer la décision du maire. Une dizaine de parents d'écoliers de Saint-Julien-les-Villas ont manifesté hier soir devant l'hôtel de ville. Ils étaient là un jour de conseil municipal pour interpeller les élus. Ces parents n'ont pas pu inscrire leurs enfants pour déjeuner à la cantine. Pour le maire Daniel Picara, l'accès au plateau repas est refusé pour une question d'organisation et de sécurité. Écoutez ces parents d'élèves qui ont manifesté et même poussé la chansonnette. – Grâce au pont de Saint-Julien, il n'y a plus de moyens. Grâce au pont de Saint-Julien, nos enfants ne mangeront rien. – J'ai peur de ne pas avoir de place pour mes filles quand je vais reprendre le travail. – Et qu'est-ce que ça ? S'il n'y a pas de place, qu'est-ce qui va se passer ? – Je vais devoir refuser mon travail. Je vais rester à la maison et puis c'est tout. – C'est normal d'être sans emploi. – Je n'ai pas de famille qui puisse s'occuper de mes enfants le midi. Je ne peux pas me permettre de payer une personne extérieure. – Monsieur le maire emploie l'argument de sécurité. Donc il ne peut pas aller outre et au-delà des places qui sont déjà. Et il ne veut pas inscrire d'autres enfants pour des raisons de sécurité. – Mais il nous a bien évoqué qu'en fin de compte, qu'il ne pouvait pas, qu'il n'y avait plus de finances sur Saint-Julien. – Il ne pouvait pas embaucher de personnel justement pour s'y venir aux besoins. Nous, c'est ce qu'on demande, c'est qu'il trouve une solution pour qu'on puisse obtenir des places disponibles en compte. – Donc au-delà d'un problème financier, c'est plutôt un problème, c'est également un problème de gestion des effectifs de cantine. – Oui, et d'organisation. – Et d'organisation. – Parce que monsieur le maire nous a confirmé que tous les jours, il jetait des plateaux repas à la poubelle. Je trouve ça inadmissible quand nous, parents, ne pouvons même pas inscrire nos enfants à la cantine. – Et le maire Daniel Picara n'a pas souhaité s'exprimer. Il a assuré par contre que ses services s'occupent de ce dossier de place dans les cantines sans CN. La rubrique sport de ce journal, c'est d'abord du football avec le huitième tour de la Coupe de France. Les Stacks se déplacent demain soir à 18h sur le terrain de Raon l'étape. Les Vosgiens occupent actuellement la dixième place de leur groupe de CFA, l'équivalent de la quatrième division. Ce déplacement, les Troyens de Ligue 2 s'en méfient. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de les Stacks, explique à David Mutel pourquoi il s'agit d'un match piège. Pourquoi ? Plusieurs arguments. C'est d'abord, c'est une équipe qui a déjà fait des bonnes performances en Coupe. Je me rappelle dernièrement, ils avaient reçu Grenoble qui était en Ligue 1 chez eux. Si nécessairement, c'est Ronny qui jouait dans les buts, le Chrome. Voilà, donc c'est une équipe de Coupe. C'est aussi, les déplacements dans les Vosges ne sont jamais faciles parce qu'il y a... L'animosité est forte, parce qu'ils savent bousculer l'adversaire, parce que... Donc on n'a pas nos supporters. On a tout un stade qui est hostile à notre qualification, parce qu'aussi, les terrains vont être très très gras, donc ça nivelle les valeurs, et que l'adversaire, voilà, a tout à gagner, rien à perdre, on le répète ça à chaque fois. Et coup d'envoi de ce Raon, l'étape Estac. Demain soir à 18h au stade Paul Gasser, le huitième tour, c'est le dernier avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. La chose est assez rare pour être signalée. Les clubs au bois de sport collectif ont le vent en poupe. Les équipes du basket-club de Saint-André-les-Vergers, de Sainte-Savine-Basket et de l'AS-Saint-Mortre-3 handball, occupent actuellement la première place de leurs championnats respectifs en National 2 ou en National 3. Si la fin de saison est encore loin, il convient de dresser un premier bilan et de se projeter vers l'avenir et vers les divisions supérieures. Le reportage de David Mutel. Samedi dernier, à l'occasion de sa victoire contre Strasbourg, Sainte-Mortre-3 a vaincu. En championnat devenait le troisième club au bois à être en tête de son championnat, tout comme les filles du Sainte-Savine-Basket ainsi que le BC Saint-André-les-Vergers. Une réussite plutôt inhabituelle dans le microcosme. Au bois, mais pas forcément une surprise pour le président du SSB soulignant le travail effectué depuis de nombreuses années. Je pense aux dirigeants qui constituent des groupes de qualité, des entraîneurs qui forment des jeunes qui leur permettent après d'évoluer à un certain niveau. Je pense que ça commence à porter un peu ses fruits dans tous les clubs collectifs, tous les clubs de sport collectif. Alors que nous sommes à quelques jours de la trèfle pour les basketteurs et les handballeuses, on ne peut évidemment s'empêcher de penser à l'accession toute proche à Saint-André. Toutefois, où la montée n'était pas un objectif, on ne se met aucune pression en se concentrant uniquement sur les rencontres à disputer. Honnêtement, dans le groupe, il n'y a pas un mot sur toi. Là, on va samedi, c'est notre premier match de phase retour. Donc c'est bien, pour l'instant, on est promis, on a une victoire d'avance, mais il reste encore 11 matchs. Sachant qu'on n'est pas nombreux dans l'effectif, on espère que les vacances vont faire du bien et puis on verra à la deuxième phase comment on se sent et comment on va être. La trèfle sera aussi l'occasion pour les dirigeants de faire les comptes afin de préparer le budget correspondant à leurs attentes. Et tout cela a un coût. Il faudrait qu'on fasse un effort pour augmenter notre budget d'un peu près entre 10 et 15 000 euros pour être serein au cours de cette saison 1 et 1 et 1. Saint-Mort 3, tout comme le BCSA s'attend aussi à une rallonge financière du Grand 3, partenaire du sport de haut niveau, car pour l'un comme pour l'autre, la Nationale 1 ou 2 est un tout autre monde. Il faudra donc de l'argent pour espérer jouer un quelconque rôle le nerf de la guerre. Et en attendant la fin de la saison sportive, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation du VT. Tout de suite, la météo pour le week-end de Sandra Durut. Belle soirée à tous. A très bientôt sur la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada